Bonjour et bienvenue, aujourd'hui TITOS nous ouvre la porte pour nous parler de la entreprise ainsi que du monde de l'alternance. Bonjour, nous allons commencer par vous interviewer sur vous et sur l'entreprise, sur l'alternance. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ainsi que votre entreprise ? Donc je m'appelle Thomas Ramos, j'ai 37 ans, je suis originaire de Dreux. J'ai monté Tito Spent en 2009 donc qui était à la base une entreprise dédiée 100% à la peinture et à la personnalisation par le biais de la peinture et de l'aérographie. J'ai ensuite fait évoluer l'entreprise un petit peu avec les technologies modernes et aujourd'hui Tito Spent c'est 14 collaborateurs et on est une entreprise 100% dédiée à la communication visuelle donc la création de logos, de chartes graphiques pour les entreprises, pour les artisans, les PPE, les PME, les associations. Ensuite, on va décliner ça dans cinq pôles, ça va être la papeterie, la décoration et la personnalisation des textiles par la technologie de broderie, sublimation, flex et transfert sérigraphique. Ensuite, on va décliner ça sur des véhicules et ensuite sur des enseignes publicitaires. très souvent, voilà, ça nous fait un petit peu le panel complet de la communication visuelle. D'accord, très bien. Dans la suite, qu'en pensez-vous de l'alternance ? Alors l'alternance, c'est pour moi essentiel, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le mode d'études le plus abouti. Je pense que faire des études en restant que à l'école, ça ne reflète pas la réalité, surtout à l'heure actuelle. Aujourd'hui, en 2023, il y a énormément de changements. On voit bien, le monde change, l'entreprenariat change, les entreprises changent, l'humain change. Donc pour moi, l'alternance, c'est super. Ça permet à celui qui est étudiant de pouvoir baigner à la fois dans le monde professionnel réellement, le vrai monde et le monde d'études où on va nous apprendre un petit peu plus la théorie, mais où finalement, ce n'est pas adapté à toutes les entreprises, à mon sens. Très bien. Et quels sont vos critères de recherche ? Alors moi, j'ai un critère de recherche qui est très simple, c'est le savoir-être. Pour moi, c'est ce qui prime au-dessus de tout le reste. C'est arriver au travail avec le sourire, savoir dire bonjour, savoir dire au revoir, savoir dire s'il te plaît, est ok à une porte. Enfin voilà, tout ça, c'est du savoir-être qui peut paraître banal. Et pourtant, ça se perd, je trouve, avec le temps. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà ça, qui a juste déjà la motivation de venir travailler et de venir chaque jour un petit peu emmener une pierre à les défis, c'est savoir qu'il a une vraie valeur ajoutée à une entreprise. Pour moi, c'est un gros critère d'embauche. Finalement, le savoir-faire après, ça s'apprend sur le terrain. Pas de souci. Et selon vous, quels sont les inconvénients et les avantages d'un alternant ? Les avantages, c'est tout ce qui va être nouveauté. C'est-à-dire que très souvent, les alternants sont relativement jeunes et donc du coup apportent un souffle nouveau à l'entreprise. Sinon, quand bien même, ce sont des reconversions et souvent, ils ont le dynamisme de vouloir faire bouger les choses. Ils n'ont plus envie d'être dans un poste dans lequel ils étaient. Donc, du coup, souvent, ils arrivent dans une entreprise avec une forte envie, soit de se montrer ou soit en tout cas de faire évoluer l'entreprise dans laquelle ils sont. Ça, pour moi, c'est les gros avantages. Les inconvénients, comme beaucoup, c'est le temps à y passer. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que ça va être simple, mais finalement, des fois, l'alternant met plus de temps à comprendre certaines choses et là, ça retarde un petit peu, ça freine la mise au point de tout ça. Merci. Quelles seraient les missions principales des postes proposés en alternance chez vous ? Alors, chez nous, ça va être soit graphiste, on a le poste de graphiste qui est souvent lié à l'alternance. Sinon, ça va être un petit peu plus dans la partie bureautique, gestion, management, tout ce qui va être mis en relation avec les clients et puis structuration un petit peu de l'entreprise. Ça, c'est pour moi des jobs qui sont faits pour attraquer les alternants. Merci. Comment faites-vous pour intégrer les alternants ou les salariés au sein de votre entreprise ? On commence par une semaine d'immersion. Alors, au début, ça commence même par deux jours d'immersion total dans l'entreprise, mais un petit peu à tous les postes pour voir un petit peu comment ça fonctionne, voir l'univers de l'entreprise. Puis ensuite, on va venir pendant une semaine accompagner, expliquer bien les postes. On a des livrets, nous, qui sont distribués à chaque personne, que ce soit salariés ou intervenants ou étudiants. Il va y avoir un livret qui explique l'univers Tito Spent, l'univers dans lequel on baigne, les choses importantes à retenir, les choses sur lesquelles on ne va pas forcément en parler, mais qui est important de savoir. Et ensuite, on le met à son poste, et toutes les semaines, on va faire en fait une petite réunion pour essayer de discuter un petit peu de toutes les choses mises en place, si ça fonctionne bien, si tout va bien et tout ça. D'accord. Et quels sont les critères de réussite d'un alternant au sein de votre entreprise ? Les critères de réussite ? Quels sont les critères de réussite ? Celle-ci, elle n'est pas simple. Ben, je ne sais pas. J'ai besoin d'aide sur cette question. Quels sont les critères ? Qu'est-ce que vous entendez par critères ? Ah oui, d'accord, c'est ça les critères pour vous. D'accord, ok. J'étais sur d'autres critères. Oui, ben oui, effectivement. Pour moi, le numéro un, c'est d'être intégré à l'équipe. En tout cas, d'être en osmose avec l'équipe et encore une fois, la vision de l'entreprise. On a une vision bien particulière, nous. On n'est pas une entreprise un petit peu standardisée. On a des visions qui sont à court terme. Et donc, on essaie d'aller très, très vite, très, très vite dans tout. Ce qui fait que des fois, quand on est content d'avoir atteint une certaine mission, et ben bim, on repart dans une autre. Donc, pour certains, ça peut être un peu perturbant. Si vous avez un conseil à donner à un jeune débutant, lequel serait-il ? Accroche-toi. Accroche-toi. Si tu es sûr que c'est ta voix, vas-y. Par contre, calme les caractères. Les caractères d'aujourd'hui sont très… Enfin, les jeunes sont très rapides. Un petit peu comme tout ce qui se passe aujourd'hui dans la consommation générale ou avec Amazon ou avec tous ces grands noms. Ben, les jeunes sont pareils. Ou les alternants en général, ou l'humain en général est pareil. Il est pressé. Pressé, pressé, pressé. C'est-à-dire qu'un alternant qui est à peine diplômé, il va être déjà rémunéré à la même valeur que quelqu'un qui a fait 20 ans qui fait ce métier-là. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas. Il n'y aura jamais l'expérience. Et un diplôme sans expérience, pour moi, ça ne reste qu'un diplôme. C'est important. Mais l'expérience est bien au-delà d'un diplôme. D'accord. Donc, accroche-toi. C'est vraiment le conseil numéro. Pour l'année prochaine, recherchez-vous un alternant ? Si oui, dans quel domaine ? Et comment postuler ? Non, je ne recherche pas d'alternant pour l'année prochaine parce que j'en ai déjà en cours. Et que l'année prochaine, je les aurai encore. Et voilà. Je préfère favoriser la qualité à la quantité. Donc, voilà. J'y vais un par un. D'accord. Pour finir, sur une note d'humour, avez-vous une anecdote amusante concernant un alternant ou votre travail ? Concernant un alternant, oui. Et concernant le travail aussi, du coup, ça va aller avec. J'ai un alternant une fois qui est arrivé ici et qui était persuadé que c'était le métier qu'il voulait faire. Et à l'entretien d'embauche, ça collait à 200%. Et dès la première journée, finalement, cette personne est venue s'installer, elle a pris son poste et au bout d'une heure ou deux heures, en fait, était sur son téléphone. Elle ne faisait absolument pas ce qu'on lui demandait. Et quand on a été creuser un petit peu de savoir pourquoi, en fait, elle ne s'entendait pas à ça. Elle pensait que ça allait être autre chose. En fait, à travers les réseaux sociaux et ce qu'on renvoyait en images, elle pensait qu'on travaillait une heure ou deux heures. Et puis, le reste du temps, on jouait, on s'amusait entre nous. Donc, elle était très surprise de voir qu'on allait travailler une huit heures dans la journée et que, du coup, en plus de ça, elle allait avoir des missions. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc, on s'est tous un peu amusés de ça parce que, du coup, oui, c'est vrai qu'on renvoie une image assez décontractée et positive du travail. Il n'en reste pas moins une entreprise et ce n'est pas parce qu'on est décontracté qu'on ne travaille pas encore. Donc, cette personne-là n'avait pas intégré l'esprit Tito Spent un petit peu. Ça nous a fait rigoler. Très bien. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous et au plaisir. Merci.